Les maladies rares touchent moins d'une personne sur 2000. En moyenne, le délai entre les premiers symptômes d'une maladie rare et son diagnostic, c'est 18 mois. C'est déjà énorme, mais parfois, ça peut durer même des années. Laure, bonjour. Bonjour. Vous avez connu cette errance médicale avec votre fils Louis, qui a aujourd'hui 5 ans. Dès sa naissance, vous avez su qu'il était différent. Franchement, vous allez nous raconter, mais c'était quasiment immédiat. Malheureusement, vous étiez totalement seule. Et c'est aussi pour ça que vous venez témoigner aujourd'hui, parce que c'est terrible, cette solitude. Vous avez dû vous battre pour enfin mettre un nom sur sa maladie. Et donc, merci de raconter cette histoire, parce que je pense que vraiment, quelle que soit la spécificité de ce qu'a votre enfant, la solitude, c'est vraiment un trait commun de tous les parents. Et les errances diagnostiques, c'est très fréquent. Comment ça s'est passé, la naissance de Louis, déjà ? Ça a été sport. Il est né, il est né, après un décrelanchement, parce qu'on suspectait un retard de croissance, qui a été infirmé à la naissance. Il est né normal, 3 kilos, enfin, bon petit bébé. En revanche, ça a été assez sport, parce qu'il est né avec une triple circulaire du cordon. Et il est né très, très vite, parce qu'en fait, il y avait des anomalies du rythme. Donc, assez ramollo, avec un abgarde de 4, ce qui n'est pas énorme. Et voilà, du coup... Donc, à la naissance... Il était bleu et pas très, très... Il n'était pas très en forme, mais j'imagine que vous vous dites, bah, évidemment, il a eu le cordon. Voilà, il a eu le cordon. Moi, c'était mon premier bébé. Je le vois arriver. Bon, je me dis... Tout le monde me dit, ça a été sport. On va lui laisser un petit peu de temps. Et puis, ça va aller. Voilà, c'est normal qu'il soit un peu... Un peu, voilà. À quel moment est-ce que vous avez senti que Louis, ce n'était pas un bébé comme les autres ? Première nuit. Mais donc, c'est assez rapide. Ouais. Première nuit, parce qu'en fait, tout le monde est parti. Ma famille, mon mari, enfin... Et là, je me suis retrouvée toute seule avec. Et il y avait les chambres à côté, avec tous les bébés. Et ça braillait de toute part. Enfin, ils avaient tous envie de manger, de boire, d'avoir les bras de leur mère, pour l'assemblablement. Et du coup, ça faisait énormément de bruit. Et comparé au calme de ma chambre, vraiment, il ne se réveillait pas. Il n'avait pas faim. Quand il était réveillé, c'était très rare. Et puis, il regardait le plafond. Enfin... Il y avait vraiment, dès le début, quelque chose de bizarre. Vous voyez, il est un peu trop calme pour... Ah ouais. Vraiment. Pour un bébé, quoi. Vraiment complètement inhabituel. Vous êtes confiée aux professionnelles de la maternité ? Oui. Elles m'ont trouvée hyper stressée. Et c'est vrai que c'est plutôt mon tempérament. Enfin, je suis un petit peu contre-fric sur les bords. Donc, ça ne m'étonne pas. Et du coup, elles ne m'ont pas trop écoutée. Elles se sont dit, oh, c'est le baby blues, les hormones, tout ça. Enfin, bon, bref, c'est son premier. Donc, voilà, ça va aller. Il y a quand même une auxiliaire de périculture qui est un peu tiltée. Exactement. C'est-à-dire qu'au deuxième jour, il y a une auxiliaire qui est venue, qui lui a fait prendre le bain. Et d'habitude, c'est vrai que ça éveille un petit quelque chose quand même chez les bébés. Soit ils n'aiment pas, soit ils aiment beaucoup. En tout cas, il s'agit un peu. Et là, mon fils, rien. Vraiment, il était... Enfin, ça ne suscitait aucune réaction. Donc, elle, on a parlé à une de ses collègues, qui est allée voir une de ses collègues, qui est allée voir une infirmière, qui est allée voir une sage-femme, qui est allée voir un docteur. Et finalement, il y a un docteur qui est venu le voir. Et là, on a été descendus en unité mère-enfant, donc en néonatologie, parce que du coup, ils avaient trouvé une petite infection materno-fétale à Echerichacoli. Donc, ils m'ont dit, ben voilà, 5 jours d'antibiotiques. Et puis, on n'en parle plus. Bon, je me disais que ça commence à faire un peu beaucoup, la triple circulaire du cordon, les antibiotiques avec l'infection materno-fétale. Mais je me suis dit, voilà, 5 jours, et puis on n'en parle plus. Et puis, les 5 jours sont passés. Et puis, Louis, il n'allait pas vraiment mieux, en fait. Oui, il était toujours aussi ramollo. À un moment, on vous a proposé de faire une ponction lombaire. Oui. Et c'était pourquoi ? C'était à cause de cette infection materno-fétale ? Parce que, du coup, je pense qu'ils le voyaient quand même très, très ramollo. Et je pense qu'ils ont suspecté une méningite. Ah, c'est ça. Donc, dès le premier soir, en fait, je suis allée dire bonsoir à mon bébé, parce qu'on était séparés. Et là, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit, la ponction lombaire, ça, dans un quart d'heure. Et je me suis retournée. Pourquoi me parle-t-elle ? Oui, c'est pas mon bébé, quoi. C'est pas mon bébé, on m'a pas prévenue. Enfin, je sais pas de quoi on me parle. Et franchement, sur le coup, là, je me suis effondrée, parce que, pour moi, une ponction lombaire, c'est vraiment une abomination. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je pouvais pas entendre. Mais déjà, je sentais qu'il y avait des non-dits, mais, enfin, si, des non-dits, parce que, clairement, j'avais pas été prévenue. Et je pense que si j'étais pas allée le voir à ce moment-là pour lui dire bonsoir, enfin, je l'aurais su le lendemain, quoi. Ils ont fait toute une batterie d'examens qui s'est révélée, qui a donné quoi ? Normaux, on lui a fait EEG, échographie transfrontanelle, parce que je pense qu'ils ont suspecté, à cause de la triple circulaire, une anoxie néonatale aussi. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, parce qu'après, j'ai demandé le dossier, et effectivement, c'était suspecté. Qui s'est révélée normaux. Donc, ben, en fait, on est restés à la maternité, comme ça, mais sans savoir vraiment pourquoi on restait. Et eux, ils cherchaient, ils trouvaient pas. Et on est rentrés un petit peu comme ça à la maison, quoi. Votre conjoint, votre entourage, venez vous voir à la maternité, j'imagine. Est-ce qu'ils partageaient vos inquiétudes ? Est-ce qu'eux aussi trouvaient qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre ? Alors, mon conjoint, il a même vécu un peu avec moi à la maternité. Il a subi, comme moi, en fait, les interrogations, enfin, le fait qu'on savait pas ce qu'on faisait là, et pourquoi, et qu'est-ce qu'on attendait. Mais il a pas trop le même tempérament que moi. Donc, moi, je prends toujours un peu les trucs en avance. Donc, j'imagine mille scénarios, et j'angoisse en avance, alors que lui, il attend qu'on lui dise qu'il y a quelque chose qui va pas pour agir. Donc, je pense qu'il l'a pas forcément pris de la même manière, mais il était inquiet aussi. Et l'entourage, l'entourage, déjà, attendait quand même une naissance ou quelque chose d'heureux. Et il a pas forcément vu cette inquiétude qui commençait à grandir en nous, parce qu'eux n'étaient pas confrontés, en fait, aux professionnels. C'est-à-dire que nous, quand on voyait les professionnels de santé, on leur posait des questions, on voyait bien que les réponses, enfin, c'était à côté, quoi. On voyait bien qu'il y avait une gêne, un malaise. Oui, parce qu'ils sentaient peut-être quand même aussi qu'il y avait quelque chose, mais ils savaient pas quoi, en fait. Exactement, ce qu'ils nous ont dit, d'ailleurs. Mais du coup, l'entourage, à chaque fois qu'il y avait les tests qui revenaient positifs, ils nous disaient, ouf ! Et du coup, plus les jours passaient, plus ça revenait bon, et plus ils avaient envie de fêter la naissance. Mais quand même, ma mère trouvait qu'il avait peut-être un peu mal au ventre. La mère de mon époux se disait qu'il avait pas beaucoup de voix. Je pense que tout le monde sentait quand même qu'il y avait un petit quelque chose. Alors un jour, il y a une pédiatre, quand même, qui vous a parlé, quoi. Qui vous a dit les choses. Oui. Qui m'a dit, on voulait que je sois franche. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui va pas. Et là... Mais oui, mais sans vous dire ce que c'était et sans vous proposer une solution, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça. Déjà, à la base, je comprenais pas vraiment le concept de... Je sais pas. Parce que pour moi, la médecine, c'était... Genre, on prend une prise de sang, il y a une maladie, et derrière, on donne un médicament. Donc j'étais vraiment la base de la médecine. Mais... Mais... Surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est ça. C'est que je me suis dit... Je lui ai dit, bah, faites des IRM, je sais pas, n'importe quoi. Des tests génétiques. Enfin... Et... Et on n'a rien fait. Et je suis rentrée comme ça, à la maison, sans rien, en fait. Avec juste... Bon, on attend et on va voir. C'est horrible, franchement. Alors là, un truc en suspens, comme ça, aussi grave, c'est terrible. Sans savoir ce que... Enfin, encore, elle m'aurait dit, ben, regardez si vous voyez ci, ça... Tournez-vous vers tel spécialiste. Tournez-vous vers tel spécialiste. Et puis, en attendant, s'il y a telle chose que vous trouvez bizarre, enfin, appelez-moi. Mais rien. Enfin, c'était, on attend, on va voir. Mais quoi ? Je savais pas. Et quand vous êtes rentrée à la maison, alors, comment ça s'est passé ? Vous avez continué à l'observer ? Ben, oui, sous toutes les coutures, ouais. Oui, c'est ça. Et ça passait pas. Il était toujours très mou. Les biberons duraient une heure. Il n'arrivait pas à téter. Il faisait beaucoup de fausses routes. Et puis, c'est... Voilà, ça a continué comme ça. Et là où ça a été de plus en plus difficile, c'est qu'en fait, il est allé en crèche. Et j'ai commencé à avoir le gap... Vous aviez des points de comparaison. Le fossé tous les jours, ouais. Le fossé tous les jours qui s'agrandissait. Mais vous dites qu'il était tout mou et tout, mais vous aviez quand même des interactions avec lui ? Oui. Vous arrivez à communiquer quand même ? Oui, complètement. Complètement. C'est ça qui, à mon avis, nous a pas aidés quelque part, c'est que c'était un bébé très, très souriant. Mais qui ne demandait jamais rien. On le voit sur l'écran, là. Il est trop mignon. Non, vraiment très, très souriant. Le bébé parfait, je dirais qu'il n'avait pas... Il ne réclamait pas à manger. S'il avait une couche chouillée, ça ne le gênait pas. Il ne réclamait jamais. Il n'exprimait pas ses besoins. Il était toujours dans la communication et toujours avec un grand sourire. Le problème, c'est ça aussi. Du coup, l'entourage, j'imagine, vous disiez de quoi tu te plains ? Ça va, tu veux des problèmes, tu n'en as pas, profites-en. Exactement, exactement. Et même la pédiatre, au fond, elle voyait un bébé qui grossissait quand même. Parce que moi, les biberons, ça durait des heures, mais je m'y collais. Donc, il suivait une petite courbe de poids, mais il la suivait. Mais les problèmes de sucion et d'étouffement ? Alors, étouffement, c'est clair que j'en ai parlé. Je pense qu'elle s'est dit que j'étais vachement trop stressée. Problème de sucion, je n'ai peut-être pas assez insisté. C'est vrai que je ne savais pas combien de temps devait durer un biberon et que je n'ai peut-être pas expliqué que ça durait une heure à chaque fois. Mais clairement, le fait qu'il s'étouffait, elle m'a dit, je crois que vous êtes beaucoup trop stressée. Ce n'est pas juste de lui faire subir ses angoisses. Qu'est-ce que vous avez été culpabilisée dans cette histoire ? C'est fou. À quatre mois, vous avez demandé quand même un second avis médical par rapport à ça. Oui. Et je n'ai pas eu de chance parce que je suis allée voir une de ses collègues, enfin, en tout cas, une personne qu'elle connaissait. Donc, je me suis fait balancer. Oui, c'est ça, en fait. Tu as dit, je te prédiens, je t'envoie une mairie ultra stressée. Voilà. Non, je l'ai fait dans le dos de ma première pédiatre. Et cette deuxième pédiatre que je suis allée voir m'a dénoncée à la première. Et du coup, le rendez-vous suivant avec la première pédiatre a été un peu houleux. Elle m'a dit, non, mais je comprends, mais quand même, il faut arrêter d'être complètement folle. Donc, moi, j'ai arrêté là. Je me suis dit, OK, d'accord. Tout le monde trouve qu'il va bien. Moi, je dois reprendre mon boulot. Je me marie dans trois mois. J'ai vraiment autre chose à faire que de regarder les sites avec que des trucs affreux. Et voilà, je préfère aller choisir une robe de mariée comme tout le monde. Donc, voilà, je mets ça en suspens. Je me mets une deadline à neuf mois. Si à neuf mois, je vois qu'il n'atteint pas tel et tel stade de développement, là, je me... C'était quoi ? C'était... En gros, c'était un minimum de position assise. Pas se tenir assise lui-même. Mais en gros, à neuf mois, quand je le posais, c'était une poupée de chiffon. C'était comme... Moi, j'ai un petit, là, actuellement, qui a sept mois. Enfin, il a... À neuf mois, il avait le développement d'un enfant de quatre mois. Trois ou quatre mois. Vraiment, c'était... Et même peut-être moins. Enfin, vraiment, au niveau axial, du tonus, ici, il n'y avait rien. Donc, du coup, vous avez... Vous êtes allé voir un nouveau pédiatre, là, à ces moments-là ? Un troisième, oui. Ben, on comprend. Là, ben, là, ça a été... Enfin, ça a été très clair. Il m'a dit, il y a quelque chose, je vous envoie tout de suite faire un, une IRM. Deux, je vous envoie vers un neuropédiatre. Ben, alors, j'imagine que, d'un côté, c'est l'horreur, parce que ça vient confirmer ce que vous pressentiez, ce que vous redoutiez. D'un autre côté, vous êtes enfin entendue. Ouais, je ne peux même pas dire que c'est l'horreur, en fait, parce que l'horreur, j'ai traversé pendant neuf mois avant à voir un bébé que je... Enfin, il y avait quelque chose, mais je n'aurais pas su dire quoi et à ne pas être entendue par les professionnels. Alors que là, quelque part, bon, puis... Alors, pour le coup, moi, je minimise, je me dis, bon, il est un peu ramolo, il va faire du sport et puis ça va aller. Donc, je me... Je suis juste contente d'être entendue et je me dis qu'on va aller de l'avant. Et le neuropédiatre vous a dit quoi ? Alors, il a fait l'IRM, il a fait tous les examens ? Ouais. Alors, l'IRM est revenue normal. Donc, déjà, je me suis dit, bon, déjà, il n'a pas manqué d'oxygène à la naissance, c'est déjà ça. Et après, quand on est allé voir donc la neuropédiatre, elle nous a dit, première chose, vous allez remplir un dossier à la MDPH. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. Bon, je vous préviens, le H, c'est pour handicapés. Donc, là, on comprend qu'on passe déjà de l'autre côté de la barrière. Juste une parenthèse, vous avez quand même tenu au courant la toute première pédiatre ? Non, elle m'a rappelé un an après. Ah bon ? On a laissé un message sur mon téléphone pour savoir où est-ce que j'en étais. Vous ne l'avez jamais rappelé ? Vous ne l'avez jamais rappelé ? Non. J'espère qu'elle regarde cette émission parce que... Coucou. Voilà, j'imagine qu'elle était de toute bonne foi et tout, mais c'est vrai qu'on se met à votre place, c'est quand même terrible. Après les 1 an de Louis, vous avez entamé une batterie d'examens encore. Est-ce qu'ils ont révélé quelque chose cette fois ? Parce que je sens que ça fait un an, là, on se met à votre place que vous errez. Oui. Là, non, en fait. Alors, on n'a rien eu pendant longtemps. Non, non, on a fait une batterie d'examens. Je ne pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Et les tests revenaient à chaque fois bons. Alors, en plus de ça, pour certaines maladies, on ne nous avait pas trop expliqué. Et franchement, j'étais contente que ça revienne bon parce qu'il y avait dans le lot des choses vraiment atroces. Mais tout revenait bon. Donc, bon, mais on savait qu'on avait encore des tests plus poussés à faire. Donc, voilà. Alors, il n'y a toujours pas de diagnostic. Et puis, il y a d'autres troubles qui viennent s'ajouter. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, vous le trouviez un peu hypotonique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, un moulot. Oui, même pas mal. Mais vous dites, il y a un moment, il a rattrapé aussi longtemps, il s'est mis à marcher. Oui, il a fait beaucoup de psychomotricité, de la kiné. Il a été tout de suite pris en charge. Dès que j'ai décès neuf mois, il a été pris en charge. Donc, ça, ça s'est plus ou moins résorbé. Qu'est-ce qui est apparu alors comme nouveauté des troubles autistiques ? Alors, c'est venu sur des petites choses au début. Vraiment, l'envie de regarder plutôt la machine à laver à longueur de journée qui tourne, les roues des voitures qui sont plus intéressantes que de les faire rouler elles-mêmes par terre. Et puis, après, c'est allé en s'empirant avec beaucoup de stéréotypie, du flapping. Maintenant, il s'automutile. C'est vraiment un autisme hyper sévère. Oui. Alors, presque deux ans après le début des investigations, parce qu'on a l'impression d'écouter un podcast de faits divers, tellement c'est une enquête, mais les généticiens vous informent enfin qu'ils ont une piste sérieuse. C'était quoi ? Alors, c'est même trois ans. En fait, il y a eu un premier moment, en fait, au bout de deux ans, on est arrivé à une impasse où on n'avait rien. Vraiment, j'avais fait les tests les plus poussés qui existaient en France et je n'avais rien. Là, vraiment, je me suis effondrée. Et un an après, donc là, c'était au bout de trois ans de recherche génétique, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient peut-être trouvé quelque chose, donc une piste génétique, qu'il n'y avait que huit enfants dans le monde. Huit enfants. Huit enfants. Alors, au début, ils m'ont dit neuf et puis ils m'ont dit non, en fait, le neuvième, c'est une souris, mais en fait, c'est son importance parce qu'il y a des tests dessus. Je me suis dit, bon, OK, donc huit enfants plus une souris. Et donc, c'est toujours en cours de validation, mais c'est vrai que c'est des choses tellement rares que reliées... Mais les symptômes correspondent. Oui, un retard de développement global, des problèmes de communication, ça rentre aussi dans le champ autistique. Oui, en fait, c'est une conséquence de sa maladie. Il n'est pas autiste, il est autiste. Exactement. C'est une conséquence. Exactement. Quelle est la prise en charge de Louis aujourd'hui ? Parce que si c'est un autisme sévère... Alors, Louis, jusqu'à pas très longtemps, il est allé à l'école et puis à un moment, c'est devenu plus possible. Tant les stimulations tout, la lumière, le bruit, le côté non prévisible était insoutenable pour lui. Donc maintenant, il y a une éducatrice qui vient, 4 demi-journées par semaine à la maison. Moi, je ne travaille pas deux après-midi par semaine et le reste, c'est les grands-mères. Et là, vous arrivez à avoir... Les grands-mères. Oui, merci les grands-mères. Oui. Pour leur rendre hommage, est-ce que vous arrivez quand même à avoir un lien avec lui ou pas du tout ? Bien sûr. Non, non, mais ça, c'est aussi une particularité de l'autisme. C'est vrai qu'on s'imagine des murs et ce n'est pas du tout ça. C'est comme s'il n'était pas câblé de la même manière, en fait. Ce qui vous intéressera, vous, ne l'intéressera pas et à côté de ça, il y a des choses qui l'intéressent. L'autre jour, j'étais dans le taxi et je voyais battre des mains comme ça, je me suis dit qu'est-ce qu'il faisait et en fait, c'était juste qu'il y avait des petites particules de poussière et un rayon de lumière qui passait. C'était joli, c'est vrai, ça passait devant comme ça et juste, il a trouvé ça fantastique pendant une demi-heure mais c'est vrai que moi, avant que je comprenne de quoi il retournait. vous l'avez dit, vous avez un petit bébé de 7 mois qui s'appelle Raphaël, vous avez eu peur qu'il ait la même chose donc j'imagine ? Alors, pour Raphaël, pour d'autres raisons, on est passé par un non-d'ovocyte, c'était long, si, c'était compliqué. On viendrait pour faire ce témoignage alors ? Si vous voulez, oui, je suis allée jusqu'en Espagne pour le faire donc c'était compliqué. Donc du coup, ça vous permettait d'éliminer la peur ? D'écraser le risque génétique parce que c'est vrai que autant que les choses, que la fouse tombe deux fois au même endroit quand on prend les mêmes parents. Oui, oui, surtout quand il n'y a que 8 dans le monde quand même. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous vouliez témoigner aujourd'hui ? On n'a plus beaucoup de temps mais juste si vous pouvez faire passer un message aux parents qui sont comme vous dans des errances diagnostiques. C'est surtout que les mamans se restent confiance parce que c'est celles qui connaissent le mieux leurs enfants, enfin les mamans et les papas. Et aux professionnels de les écouter et de savoir passer la main quand ils ne savent pas et savoir dire quand ils ne savent pas, c'est normal de ne pas tout savoir. Oui, oui. Voilà, et de savoir passer la main et d'orienter. Il faut s'écouter et puis il faut aussi que l'entourage soit peut-être un petit peu plus tolérant et écoute les parents et les mères surtout parce que je crois qu'on a des intimes convictions qu'il faut prendre en compte et peut-être que le personnel médical aussi, ce serait important qu'ils aient ça en tête en permanence. Merci infiniment. Laure, on va croiser les doigts pour que Louis ait une bonne prise en charge adaptée à cette maladie si rare. Pour aller plus loin, on accueille le professeur Stanislas Lyonnais avec Benjamin Muller. Oui, Agathe, on est en direct maintenant avec le professeur Stanislas Lyonnais. Bonjour, professeur. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Bonjour, je suis ravi de retrouver les maternelles. Bonjour. Et nous également. Alors, je rappelle que vous êtes professeur en génétique, généticien à l'hôpital Necker à Paris et directeur de l'Institut des maladies génétiques. L'Institut Imagine. Alors, on l'a entendu tous ensemble pour Louis. Il y a eu des années d'errance médicale avant de pouvoir poser ce diagnostic. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer que ça prenne autant de temps ? Je crois qu'il y a deux ordres d'explication à ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Il y a à la fois des difficultés technologiques qui sont en cours de résolution dans les analyses génétiques qui ont fait d'immenses progrès mais qui, il est vrai, ne sont pas encore forcément à la portée de tous. Et deuxièmement, il y a une véritable errance constitutive au retard à l'adressage de ces enfants dans des centres de génétiques français qui sont équipés pour ces techniques. Donc, il y a un peu les deux volets. Le deuxième est explicable par les progrès technologiques et l'avancée des choses. Mais le deuxième doit être au fond résolu par ce qu'on appelle le plan maladies rares, c'est-à-dire cette organisation nationale qui doit faire qu'il n'y ait pas une seule famille, pas un seul enfant en France qui ne soit à courte distance d'un réseau de références dans un domaine de maladies rares génétiques. Donc, d'un côté, il y a un temps qui est un peu incompressible, c'est-à-dire que c'est normal que ça prenne autant de temps, et d'un autre, avec une meilleure organisation, ça pourrait aller un peu plus vite. À partir du moment où, vous, on vous envoie le petit Louis ou des enfants qui ont globalement le même genre de maladie, combien de temps, vous, ça vous prend pour poser un diagnostic ? Alors, pour être extrêmement spécifique et pour prendre le cas de Louis que, il se trouve, je connais en plus personnellement, ça nous a pris un an entre le moment où Louis est arrivé en consultation à l'Institut des maladies génétiques par l'intermédiaire de notre hôpital de référence Necker-enfant-malade et le moment où on a pu dire à ses parents, voilà, nous avons trouvé le gène qui est altéré chez Louis et qui explique ce syndrome. Et cette année, elle est explicable, cette fois-ci, de manière très, très extrêmement pragmatique. Le temps de consultation, le temps d'investigation préliminaire pour comprendre les symptômes de Louis, le temps de lancer une étude de génétique, de l'interpréter, voilà à peu près aujourd'hui ce délai. Alors, le délai de l'étude de génétique lui-même peut raccourcir encore et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Les enfants comme Louis, il y a à peine 5-10 ans, nous arrivions à un taux d'élucidation diagnostique de l'ordre de 20% grosso modo. Aujourd'hui, nous sommes entre 42% et 45% et les études de génome complet qui sont maintenant disponibles en France et en particulier à Imagine vont monter certainement au-delà de 55%. La France est à la pointe sur ces questions ? Elle a été, pour être très sincère, elle a été en retard. Elle a été vraiment en retard par rapport à des pays qui se sont mieux organisés plus vite. Je pense aux îles britanniques, je pense à la Hollande en particulier. Aujourd'hui, elle a non seulement rattrapé son retard, mais ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique 2025 qui a été conçu par l'Organisation de la Santé mais aussi de la Recherche en France est en train de mettre au niveau la France dans ce domaine, notamment par des plateformes de séquençage, c'est-à-dire d'analyse de l'ADN à très haut débit dont deux sont nées l'une en Rhône-Alpes autour de Lyon, à Oragène et l'autre en région parisienne pour servir tout le nord, le nord-ouest de la France à Paris-Séquoia. Ces deux plateformes ont condition justement de rattraper ce retard. Elles sont en train de le faire de manière incontestable. Ok, alors ça, c'est pour la bonne nouvelle. Donc, cette maladie Slit R44, je l'ai mal dit mais on a vu l'idée, est une maladie rarissime. On l'a vu avec vous. Est-ce que certaines maladies qui sont moins rares, un peu plus fréquentes, restent tout aussi difficiles à diagnostiquer ? Oui, et alors, ce n'est pas la génétique qui est en cause ou le test puisque si on parle de maladies moins rares, on parle de tests génétiques plus courants, plus communs, d'interprétations, au fond, un petit peu plus faciles. On est en terrain connu. Donc là, ce qui est à blâmer, c'est l'errance de départ. C'est l'errance du réseau qui a fait que, par accident, par erreur, par mauvaise orientation, un enfant, une famille vont se trouver éloignés trop longtemps de ces réseaux de références qu'on appelle aussi des filières de santé maladies rares dont je vous parlais et qui sont organisés par le plan maladies rares nationales dont on connaît maintenant la troisième version qui a été portée par la ministre Agnès Buzyn il y a deux ans et qui doit encore une fois à mis en tête de ses objectifs de réduire ces délais en augmentant le maillage territorial des experts capables de répondre le plus rapidement aux questions posées par des maladies génétiques souvent rares. Oui, ce qui évidemment est quelque chose de très important pour les parents. On l'a vu avec ce témoignage de Laure, c'est très éprouvant pour elle, c'est très éprouvant pour ses parents notamment toute cette période d'attente. Comment sont-ils accompagnés ses parents et est-ce qu'ils sont suffisamment bien accompagnés ? Alors, je vais prendre l'exemple de l'Institut Imagine parce que c'est celui que je connais. Je ne dis pas qu'on fait bien mais on essaie d'accompagner le mieux possible en doublant les aspects technologiques, les aspects de prélèvement, d'études, d'imagerie cérébrale, de tests génétiques, d'un accompagnement médical et d'un accompagnement psychologique. Je crois que ces instruments sont importants. Un des éléments essentiels dans la construction et le message qu'on porte à Imagine, c'est que la liaison à la recherche est à mon avis capitale pour l'accompagnement des familles. Alors, ça peut être un peu, ça peut paraître un peu de, comment dire, déguiser une carence, pas du tout. Dire à ces familles en songeant à ceux pour lesquels l'élucidation diagnostique n'est pas là, je pense aux 60% qui n'ont pas le diagnostic au bout de cette démarche, dire, écoutez, vous êtes entré à Imagine, on n'a pas aujourd'hui la réponse, mais voilà le labo de recherche qui travaille là-dessus, voilà la plateforme de méthodologie nouvelle d'études d'ADN qui travaille là-dessus, ça, c'est, à mon avis, le meilleur accompagnement. Le deuxième accompagnement essentiel, c'est la dynamique des parents et des associations de familles. Alors, il n'y a pas d'association pour les non-diagnostiques ou les sans-diagnostiques, en fait, d'ailleurs, il y en a une, mais c'est cette dynamique de dire être regroupé dans une recherche clinique pour des enfants qui n'ont pas trouvé le nom à mettre sur l'étiquette de leur dossier et qui pourtant ont des symptômes qu'ils peuvent partager avec d'autres enfants. Cette recherche clinique qui, pour nous, du point de vue technologique, passe par ce qu'on appelle un entrepôt de données dans lequel on va mélanger toutes les observations de ces enfants pour aboutir à des diagnostics, doit avoir son pendant associatif pour aider ces familles à trouver les meilleures portes aux meilleurs moments. Pour aider ces familles, donc, ce qui est très important, vous avez besoin de dons, donc rendez-vous si vous souhaitez plus d'informations et surtout pour faire des dons pour vous, professeur Lyonnais, enfin, pas pour vous directement, instituts. Ce serait bien, un professeur, mais ce n'est pas l'objet. C'est adorable, c'est sage. Institutimagine.org On espère vous retrouver très bientôt sur le plateau dans la maison des maternelles. Merci, professeur Lyonnais, d'avoir été avec nous ce matin.